Le leader de l'équipe, Romain Bardet, entouré du nouveau coureur et capitaine, Tony Gallopin à gauche et Pierre Latour à droite. Au programme 85 km de reconnaissance au milieu du trafic. Le parcours du jour, Saint-Jean-de-Maurienne, l'Alpe d'Huez, avec comme point culminant le col de la Croix de Fer. La mythique montée de l'Alpe, et c'est 21 virages, point d'orgue du Tour de France qui a toujours la ferveur du public. Romain Bardet à les jambes pour donner du grand spectacle. Après deux podiums tout récents, dont le dernier sur le Critérium du Dauphiné, il fait son meilleur début de saison depuis qu'il est pro. Psychologiquement, vous abordez comment ce tour ? Avec envie et détermination. On a dit être maintenant, on passe des longues semaines de préparation. On touche bientôt au but. Et au sein de l'équipe ? Également, tout le monde est concentré par l'objectif et a hâte de participer à la plus grande course cycliste du monde. Pour tenter de la remporter, il pourra s'appuyer sur une équipe en béton. La G2R La Mondiale ne cache pas ses ambitions, même si tout le staff sait que la lutte pour la victoire sera à la hauteur de l'objectif. Une chose est sûre, le 19 juillet, cette étape sera l'une de celles à ne pas rater, côté public et côté coureur. Les coureurs sont en bonne condition physique, la préparation est en train de se faire, on va bientôt la terminer d'ici une dizaine de jours. Les sensations sont bonnes, on sort d'un excellent critérium du Dauphiné où la confiance est là, on a emmagasiné beaucoup de choses durant ces sept étapes. Donc voilà, l'équipage à G2R La Mondiale sera je pense compétitif sur les routes du Tour de France. Cette 105e édition sera-t-elle l'année bardée au sein du team à G2R ? Le grimpeur en rêve, lui qui avait fini 2e et 3e au Général en 2016 et 2017, en a les capacités, mais il faudra patienter jusqu'au 29 juillet pour le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada